Chers jeunes, aujourd'hui Jésus nous dit « Je suis la porte des brebis ». Alors je vous propose tout simplement d'essayer de comprendre pourquoi Jésus dit cela, qu'est-ce que cela signifie et à quoi Jésus t'appelle aujourd'hui dans ta vie. À quoi sert une porte ? La réponse est évidente. Elle sert à passer d'un endroit à un autre sans avoir à escalader le mur. C'est donc un lieu de passage. Quand Jésus nous dit qu'il est la porte, il nous dit que pour entrer, nous devons passer par lui et non par un autre chemin. Mais où Jésus souhaite-t-il nous faire entrer ? Il veut nous faire entrer dans un vaste pâturage où tu auras la vie en abondance, où tu seras heureux pour toujours. Il s'agit de la vie éternelle. Mais tu ne peux accéder à ce lieu sans passer par Jésus, sans accepter d'être son ami, sans vivre avec lui. Jésus est la porte vers la vie éternelle. Il t'appelle par ton prénom, pour que tu viennes jusqu'à lui. Veux-tu accueillir Jésus dans ta vie pour entrer dans son royaume ? Mais alors, qui sont les hommes qui veulent entrer dans l'enclos sans passer par la porte, en escaladant le mur ? Jésus nous dit qu'ils sont des voleurs et des bandits. Ce sont toutes les personnes qui veulent te détourner de Jésus en t'invitant à faire le mal. Elles te promettent que tu pourras entrer sans passer par la porte, sans passer par Jésus, simplement en faisant le mur. Mais c'est impossible. Jésus nous le dit. Les brebis n'écouteront pas leur voix et elles s'enfuiront loin d'eux. Qui souhaites-tu écouter ? Jésus qui t'invite à passer par la porte ou des bandits qui t'appellent à escalader le mur au risque de faire une chute mortelle ? Dans notre monde, les bandits sont nombreux. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans le royaume de Jésus. Alors Jésus appelle des jeunes, des garçons et des filles à tout quitter pour se mettre à son service, pour que le plus de personnes possibles choisissent de passer par la porte, de passer par Jésus. Jésus appelle chez les garçons des prêtres et des moines et chez les filles des vierges consacrées et démoniales pour aller chercher les brebis perdus et les conduire jusqu'à lui pour se consacrer à la prière qui fera briller le chemin vers Jésus. Et toi, est-ce que Jésus t'appelle à cette mission ? T'es-tu déjà posé la question ? Et s'il t'appelait, que répondrais-tu ? Cher jeune, ce qui est certain, c'est que Jésus t'appelle à le choisir, à passer par lui, par la porte qui conduit à la vie éternelle. Choisir Jésus, ce n'est pas toujours facile, car il nous invite à porter la croix avec lui. Mais si tu aimes Jésus de tout ton cœur, alors elle sera légère. N'aie donc pas peur de choisir Jésus. Bonne route. Amen.